Bonjour, je m'appelle Katel Berthelot, je suis directrice de recherche au CNRS. Je travaille sur l'histoire des Juifs et du judaïsme dans l'Antiquité. Et je suis l'une des co-organisatrices de ce colloque avec mes collègues Michal Baracher-Sigal de l'université Ben Gurion à Bearcheva et Yael Wilfond de l'université Barilan. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce colloque ? Comment il s'intitule et pourquoi ce colloque aujourd'hui finalement ? L'idée de ce colloque sur le statut des convertis au judaïsme à travers les âges, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, m'est venue au cours de mon travail d'historienne du monde antique parce que j'ai constaté que la conversion au judaïsme dans l'Antiquité était une notion très problématique puisque en réalité nous avons deux modèles principaux pour penser le peuple juif dans les textes juifs de l'Antiquité. Il y a le modèle de la tribu, de la grande famille, les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Et puis il y a un modèle que j'appelle le modèle plutôt politico-religieux qui est le modèle de l'alliance du Sinaï au moment où Dieu donne la loi à Israël par Moïse et où finalement, déjà dans le texte biblique, on nous dit que sont présents au pied du Sinaï des personnes qui n'étaient pas des Hébreux, qui n'étaient pas des Israélites et qui pourtant se joignent au peuple d'Israël pour recevoir cette loi, recevoir cette alliance et donc d'une certaine manière rentrer avec les Hébreux dans ce grand peuple qu'on va appeler Israël. Et donc ces deux modèles, finalement, ils coexistent dans les textes anciens mais il y a quand même des tensions. Et pour les convertis, pour ceux qui ne sont pas nés juifs et qui veulent devenir juifs, ça va poser la question, mais comment peut-on devenir juif si on n'est pas justement membre de la tribu ? Donc la possibilité de rentrer dans l'alliance, de faire partie de l'alliance, même si on n'est pas un membre de la tribu, c'est quelque chose qu'on voit apparaître assez tôt mais qui va mettre du temps à se formaliser. En réalité, on n'a pas de rituel de conversion jusque très tard dans les sources talmudiques, dans le Talmud de Babylone, donc on est vraiment dans l'Antiquité tardive, alors que les premiers textes qui mentionnent les guérim, guérim c'est le terme hébreu pour parler de ceux qui se sont intégrés à Israël alors qu'ils n'étaient pas nés ni hébreux ni israélites, eh bien ce terme-là, il apparaît déjà dans les textes bibliques en réalité. Alors ça c'est vraiment pour le contexte historique et même ancien, antique. Pour le contexte actuel, ce colloque se déroule à un moment assez particulier aussi ici en Israël. Tout à fait. Alors, la problématique de la conversion au judaïsme est une problématique qui traverse l'histoire des juifs et du judaïsme jusqu'à nos jours et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte de l'État d'Israël, en fait, la question se pose un peu différemment. D'abord parce que, en fait, suite à la création de l'État, la loi du retour permet à toute personne juive, mais également à des proches non-juifs, conjoints, enfants, parfois petits-enfants, de bénéficier de la possibilité d'une installation en Israël et donc ils reçoivent une citoyenneté israélienne, bien que n'étant pas nécessairement juifs eux-mêmes. D'où un décalage entre l'identité civique et l'identité ethnico-religieuse, on va dire. Sachant que le statut personnel en Israël est géré par le rabbinat, donc il n'y a pas de mariage civil comme en France, il y a uniquement un mariage, disons, religieux, chaque communauté gérant elle-même ces questions-là. Et donc une personne qui n'est pas juive selon le droit juif, selon ce qu'on appelle la halakha, ne pourra pas épouser un juif en Israël, même si cette personne a par ailleurs la citoyenneté israélienne. D'où des tensions, notamment suite à l'immigration des juifs de l'ancienne Union soviétique, qui sont venus avec un certain nombre de membres de leur famille qui n'étaient pas juifs d'après la halakha, d'après le droit juif. Et ça a créé ce problème d'un grand nombre de citoyens israéliens qui ne sont pas, d'après les rabbins, juifs. Donc ce problème dure depuis un certain temps, mais le changement de gouvernement récent en Israël a permis la nomination d'un nouveau ministre des cultes, Matan Kahana, que nous avons eu l'occasion de rencontrer au cours du colloque, qui a répondu à un certain nombre de questions, parce que ce ministre, en fait, a lancé une réforme, une réforme de la conversion qui permet d'étendre la supervision des conversions à un plus grand nombre de rabbins, aux rabbins des villes d'Israël, de diversifier les profils des rabbins qui pourront intervenir sur les conversions, en restant néanmoins sous l'égide du rabbinat central. Mais donc il essaye d'introduire un petit peu plus de diversité, tout en restant quand même dans le cadre du judaïsme orthodoxe. Et il n'est pas sûr que cette réforme passe, parce qu'il y a de l'opposition de la part des milieux ultra-orthodoxes, très orthodoxes. Donc nous avons pu, au cours de ce colloque, échanger avec lui et évoquer les problèmes très actuels qui se posent en ce moment dans l'État d'Israël, autour de la question de la conversion et du statut des convertis, ou des futurs convertis. Alors justement, vous évoquez la présence du ministre des Affaires religieuses, plus globalement la question des tensions, des problématiques autour de la conversion. Quelles sont, diriez-vous, les principales problématiques que vous avez évoquées à travers ces trois jours de colloque sur les convertis au judaïsme ici en Israël ? Alors, au cours de ce colloque, nous avons traversé toute l'histoire du peuple juif avec des communications sur le statut des guérim, des étrangers résidents en Israël dans les textes bibliques. Ensuite, des communications sur le judaïsme du Second Temple, avec notamment le cas des manuscrits de Qumran, des manuscrits de la Mère Morte, qui, eux, également, parlent des guérim. Et puis, nous avons entendu des communications sur les conversions au Moyen Âge, à la fois en Orient et en Occident, avec, par exemple, le cas d'hommes d'église catholiques qui se convertissent au judaïsme malgré le statut de minorité des Juifs dans l'Europe au Moyen Âge. Donc, des conversions vraiment étonnantes, liées sans doute à la recherche poussée de la connaissance de l'hébreu, du sens des Écritures, et qui font qu'à un moment, ces hommes d'église préfèrent retourner au judaïsme, entre guillemets, comme la religion des origines. Nous avons également entendu des communications sur l'époque moderne et contemporaine, avec notamment le travail de Michal Kravel-Tauvi, anthropologue à Tel Aviv, qui a donc mené un certain nombre d'enquêtes auprès de convertis ou de personnes en cours de conversion ici en Israël. Donc, nous avons eu un éventail très large de communications, à la fois de philologues, de biblistes, d'historiens, d'anthropologues, de juristes ou de spécialistes de pensée juridique. Également avec Susan Stone, de l'Université de New York. Donc voilà, c'était un colloque international et aussi interdisciplinaire, avec des personnes venues d'horizons très différents. Nous avons décloisonné nos approches et essayé d'échanger par-delà nos spécialités aux uns et aux autres. Ce colloque a été rendu possible grâce au soutien de la fondation Amidex, d'Aix-Marseille-Université, qui soutient le CRFJ et ses activités scientifiques, et également grâce à la collaboration avec l'Université Ben Gurion, qui est la seule université en Israël à avoir créé un centre dédié à l'étude des conversions et des échanges interreligieux. Donc c'était pour nous évidemment un partenaire naturel et incontournable. Et ma collègue Michal Baracher-Sigal, qui enseigne le Talmud à l'Université Ben Gurion, a donc accueilli cette initiative avec enthousiasme. Et nous avons pu ainsi organiser un colloque qui en plus a l'originalité de mêler à la fois des exposés universitaires classiques, de spécialistes de disciplines et de périodes différentes, mais également des intervenants issus de la société civile, avocats, artistes, activistes, qui sont venus partager avec nous aussi leur expérience d'accompagnement des convertis dans la société israélienne aujourd'hui. Merci beaucoup Katel Berthelot. Merci à vous.